il ya trop de mamaya dans la cité donc on peut pas rester tranquille quand même c'est le ramadan d'ailleurs je 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 conseille à tout bon guinéen qui aspire au changement dans notre pays ce mois saint ramadan avec lequel on est encore plus proche de notre créateur allah de gêner et faire les bonnes actions c'est à dire avec nous nos derniers énergies avec nos derniers énergies de vivre ce ramadan comme si c'était la dernière de se concentrer se baser sur sa faire des prières pour qu'on puisse oui pour qu'allah puisse dégager les plans machiavélique les plans satanique qui sont en cours dans notre pays pour instaurer un régime illégitime pour perdurer un régime illégitime incompétent un régime vengeur mais qui est en train de montrer sa face comme un caméléon alors mes frères et soeurs guinéens partager ce live on va faire des révélations on va décortiquer et vous allez ensemble avec moi analyser et déduire que 100% ou 99,99% que je suis que je vais vous dire dans cette vidéo que c'est une réalité et ce sont des choses exactes alors vous venez vous partagez le live s'il vous plaît avant de commencer vous venez vous partagez le live gênons ce mois de ramadan avec notre dernière énergie dernière énergie est demander demander à dieu de nous accorder de nous aider surtout à éloigner ces gens là de nos pays parce que notre pays est complètement mal barré notre pays est complètement mal barré ah oui je vais toucher là où ça fait mal aujourd'hui donc nous guinéens qui aspirent à instaurer la vraie démocratie dans nos pays il faut qu'on reste serein les mamayas qui sont en train de se passer mamayas de kasori ce n'est que du faux tipia les trucs de discours de takana ou sacrifice jordan tu as fait sacrifice je vais m'adresser au sage à nos papas moumba be les karamoko les marabous parce que on ne comprend pas certains karamoko certains marabous je ne sais pas comment je vais dire ça en soussou l'argent hier c'était vendredi c'est hier qu'on a fait le nafila et jordan avec son groupe machabélique ont fait des sacrifices satanique satanique allez tuer pardon amdoula allez égorger des beaux rouges hier vendredi hier vendredi nuitamment force spéciale force spéciale ils envoient six vaches six beaux rouges pour égorger nuitamment sur la corniche de 8 novembre et là où il y a à côté de basi colo parce que basi colo c'est le huipon basi colo c'est la mère de kaloum la grand mère le kaloum accompagné des vieux c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable donc dumbuya jordan vous êtes paniqué jusqu'à ce point paniqué jusqu'à ce point donnez moi une seconde je vais être à vous totalement à 100% parce que je ne suis pas totalement à vous je suis avec vous mais je suis en train de penser ailleurs je vais envoyer du bureau là bas quelques secondes il part sacrifier des beaux rouges pour s'installer c'est triste c'est dommage et c'est les karaboko là qui disent que ah on est dans le mois de ramadan on a un mois de pénitence Dieu va nous écouter Dieu est là Dieu va nous pardonner c'est triste et dommage parce que les gens ont pris l'argent aujourd'hui à la place de respecter sa religion maintenant on va commencer par quoi pourquoi pourquoi celui qu'on surnomme le gardien du temple monsieur diane ne soutient pas alfa condé le gardien du temple pourquoi amadou damaro kamara ne soutient pas kasori le boss de l'assemblée celui qui devait être président si quelque chose arrivait à alfa condé on vous explique je vous ai dit mais ce qui est d'abord que tous les guinéens on doit comprendre et qu'on doit se préparer kasori travaille pour Jordan kasori travaille pour Jordan kasori travaille pour Jordan il y a un deal entre kasori et Jordan et Jordan est le patron de kasori kasori fait partie de ces partis politiques de ces partis politiques c'est à dire qui neutre comme les makanera qui ont chanté leur hypocrisie devant les caméras qu'il n'y aurait pas qu'on doit pas faire aller aux élections rapidement parce que on les a donné des sous affaire de convocation de krièf tout ceci ce n'est que du décor et de du propagande pour nous occuper mais le vrai problème qu'on doit comprendre c'est que kasori travaille pour Jordan et Jordan est le patron de kasori parce que Djané ne peut pas soutenir kasori parce que kasori a gâté son coup d'état mais c'est Djané qui avait fait le premier coup d'état à kasori mais kasori a été malin il ne s'est pas agité rapidement pour anticiper kasori fait partie des personnes comme Namori qui avait hébergé Jordan Jordan a trahi Namori pourquoi Jordan n'a pas trahi kasori parce que kasori c'est un prétendu soussou pourquoi Jordan n'a pas trahi kasori est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire c'est très très important et très très important partager le live je vous ai dit ici que Jordan était hébergé chez Namori à Gomboya avant le coup d'état Jordan n'avait plus les armes Djané avait fait sortir Jordan de Conakry Jordan Djané avait désarmé les membres des forces spéciales Djané était ensemble avec Namori mais comme les gens qui sont partis faire du sale boulot comme les vendeurs de la poudre blanche quand ils ne se croient pas ils ne se font pas confiance il y a toujours des trahisons Jordan c'est Mamadi Dumboya il y a toujours des trahisons donc Djané avec son plat avec Namori se méfiait Namori aussi avec son plat avec Djané se méfiait donc Namori était lui avec Jordan sans que Djané ne soit au courant alors pour éviter que Jordan soit arrêté par Djané l'erreur que Djané a perdue dans le coup d'état c'était de partir rejoindre Alpha Konde en Turquie ça a été son erreur monumentale l'erreur fatale l'erreur monumentale pour lui il fait quoi il a déjà préparé le terrain Djané prépare quoi il fait sortir un décret pour remplacer Kassori oui en intérim en se mettant comme intérimaire de Kassori pensant que d'un moment à l'autre son gars sûr qui est général Namori va faire le truc derrière lui et là lui il est déjà premier ministre par intérim Kassori est parti vous savez la rumeur était sortie quand Kassori est parti pour récupérer la dépouille de sa fille la rumeur était sortie quoi pensant qu'il ne va plus revenir en Guinée mais le gars c'est à dire c'est un bandit politicien c'est un bandit politicien c'est pourquoi c'est Mamaya là on ne doit pas on ne doit pas s'agiter dessus on ne doit pas prêter attention la basse cote ne soutiendra jamais Kassori la preuve en est que Kassori n'a même pas fait sortir pu faire sortir 5% d'électorat en basse cote jamais de la ville n'aura ça jamais c'est là que le plan a échoué donc tout le monde avait entendu la rumeur ah bon il y a Mangan Sidibé qui a dit ça c'est un faux type le gars là il faut le laisser il faut laisser le gars là c'est un faux type Mangan Sidibé je ne suis pas dans les moi je vais c'est à dire je vais te dévoiler plus que tu as dévoilé Alpha Kondi je vais te dévoiler plus que tu as dévoilé Alpha Kondi c'est moi qui te dis c'est moi qui te dis je vais te dévoiler plus que tu as dévoilé Alpha Kondi voilà là où je suis là où je suis je sais là où j'ai ce que j'ai ce que j'ai pour toi là mais on attend après le Ramadan Inchallah qu'Allah nous donne longévité santé et transpérité voilà donc on se souvient tous que quand Kassori est parti aux Etats-Unis beaucoup ont dit que ah il ne va plus revenir il s'est enfui parce qu'il y avait la rumeur il y avait la rumeur les gens n'étaient pas tranquilles les gens n'étaient pas tranquilles du tout à cause de cette manque de tranquillité Kassori a dévancé le coup fatal l'erreur fatal de Gyané c'est de partir en truquille faire comme s'il était avec Alpha Kondi patati patata boum si Yaku derrière lui et si Yaku à son arrivée avec Alpha Kondi comme ce que Sekouba Konante faisait qu'on dit ah Gyané était avec Alpha Kondi il ne savait rien il n'était au courant de rien le deal seulement c'était quoi de préparer Namori Namori devient président de la transition il reste dans l'ombre boum on prépare le RPG tac 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 Gyané il est à la tête maintenant Alpha Kondi le coup d'état va se faire Alpha Kondi n'est plus président Kassori n'est plus premier ministre et pour lui Kassori allait rester aux Etats-Unis Kassori n'allait pas revenir maintenant Kassori est parti prendre sa fille venir avec la dépouille de sa fille et le jour de l'enterrement de la fille de Kassori c'est ce jour même c'est-à-dire aux obsèques aux obsèques aux obsèques de la fille de Kassori là où les gens sont partis voir la dépouille de l'enfant de Kassori c'est ce jour là Alpha Kondi est parti avec les membres des forces spéciales qui lui ont fait le coup d'état c'est ce jour Alpha Kondi est parti avec les membres c'est-à-dire Alpha Kondi est parti avec les gardes là ceux qui sont venus le garder ses aides de camp c'est eux qui l'ont déposé le lendemain la nuit vous comprenez donc certains membres de ces forces spéciales ils avaient même beaucoup d'argent ils sont descendus avec beaucoup d'argent d'autres avaient 20 millions 10 millions parce que vous savez un coup d'état ça demande des financements ça demande beaucoup d'argent et là ils ont même donné ils ont fait c'est-à-dire ils ont pris leurs amis les amis des Kamakambo là les Bata ils ont pris allons-y on va s'amuser j'ai un peu d'argent j'ai un peu de sous c'est ce qu'ils ont fait ils sont en train de me regarder ils vont se demander comment lui il a su ça c'est-à-dire ils savent qu'ils vont faire coup d'état mais ils ont beaucoup d'argent financé ils ont pris leurs amis vous savez les militaires ils aiment s'amuser ils aiment aller dans les bars les militaires aiment deux choses l'argent et la femme quand tu joues avec l'argent du militaire et sa femme là tu as signé ton arrêt de mort maintenant ces membres des forces spéciales sont venus comme ils sont ensemble parce que en cas de coup au palais les renforce c'est les membres des forces spéciales donc comme c'est leurs amis ce sont des copains ils ont pris leurs amis de Bata ils les ont envoyés dans les bars ils les ont envoyés ils sont partis consommer ils les ont rendus sous c'est comme ça que ça s'est passé les gens qui disent là les forces spéciales ils sont forts oui oui c'est vrai ils sont forts ils sont bien formés mais c'est comme ça que ça s'est passé ils ont été très malins ils ont été professionnels dans leur tête et là bim ils ont envoyé leurs collègues dans les bars consommer de l'alcool avec eux et les gars la nuit du coup d'état avait déjà les gueules de bois gueules de bois voilà je ne suis pas à vous tant que mon problème là n'est pas réglé je ne suis pas à tout je t'ai envoyé le numéro du gars là par e-message s'il te plait appelle-le tout de suite et là Diané et Alpha Alpha quitte la Turquie Diané et Alpha vont à Dubaï avec même les enfants de Diané ils partent à Dubaï mais il oublie qu'il avait commis une erreur parce que pensant qu'il a fait sortir le décret de remplacer Kassoury intérimement boum le temps que Kassoury peut-être ne va plus rentrer qu'il y aurait coup d'état maintenant le bandit politicien donc Kassoury celui qui a fait savoir au fonctionnaire celui qui a montré au fonctionnaire guinéen celui qui a montré au fonctionnaire guinéen que on peut voler en guiné et sans que rien ne sort c'est Kassoury Fofana avec les 274 milliards Kassoury Fofana Kassoury Fofana Moune 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 Fofana quand il est mort ici attend je viens je veux venir sur ça d'abord je veux venir sur ça Moune Fofana 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 est de l'armée dans les camps militaires pour dire qu'il va équiper l'armée vous allez avoir de telles choses vous allez avoir de telles choses vous allez avoir de telles choses maintenant Alpha Condé avait aidé à envoyer tous ces équipements là qui étaient stockés oui au magasin des armes au camp Alpha Yaya au magasin des armes au camp Alpha Yaya Diallo pour prendre des armes là-bas Il te faut une bombe du chef d'état-major général des armées pour que tu puisses aller prendre des armes là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, Namori devait faire coup d'état avec Gianni. Maintenant, Namori pensant que Gianni va le berner, il a gardé Jordan. Gianni cherche à arrêter Jordan pour mettre Jordan hors d'état de nuit. Jordan est dans la main de Namori, à Gombo et à chez Namori. Mais Namori a fait le faux bond, faux bond d'armes. Ce faux bond d'armes là, que les membres des forces spéciales sont partis au camp Alfaïa Diallo, on les a remis des armes pour aller faire déposer Alfa Kondi. Les membres des forces spéciales prennent le faux bond, ils partent au camp Alfaïa, ils récupèrent des armes. Ils partent à s'entraîner quelques temps, après ils descendent pour aller faire descendre Alfa Kondi. Maintenant, pourquoi Gianni ne va jamais soutenir Kasori ? Avant que les forces spéciales, quand ils ont fini la rencontre avec les membres dignitaires, les anciens membres dignitaires de l'état, tout le monde a vu Kasori souriant à la base des forces spéciales. Je vous montre la vidéo. Tout est préparé. Je vous montre. C'est-à-dire, le 5 septembre, il y a eu coup d'état. La déclaration, je pense bien que c'était le troisième ou le quatrième communiqué, je ne sais pas, qui disait que tous les anciens ministres devaient venir au chapiteau. Tous les anciens ministres étaient venus au chapiteau et Kasori était assis avec Amadou Damaro Kamara. Ce jour-là, il rit avec Damaro Kamara, mais il a déjà fini de... C'est-à-dire, je suis en ramadan, il a déjà fini de tromper. Oui, il a déjà fini de tromper le monsieur. Kasori était assis avec Damaro tout souriant. Tout souriant. Ce même jour, je pense bien, ou le lendemain, qu'on a vu Kasori tout souriant à la base des forces spéciales. Je vous montre. Tout le monde a vu ça. Pour prouver que Kasori travaille pour Doumbouya, il travaille pour Jordan. Voici Kasori avec les membres des forces spéciales. Un ancien premier ministre. Un ancien premier ministre. Son régime vient d'être dégagé au pouvoir. Qui vient s'asseoir avec les gens qui ont fait coup d'état à son patron. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il est en train de dire, le gars qu'il est en train de saluer? Il est en train de dire à ce gars, tu es le conseiller de mon patron. C'est-à-dire, tu es le conseiller de mon patron tout souriant. Et le gars aussi a répondu, rétorqué direct. Il a demandé à ce gars, tu es le conseiller de mon patron. C'est ce qu'il est en train de dire au gars qu'il est en train de saluer. Tu es le conseiller de mon patron. Son patron, il veut dire comme ça, Jordan. Il veut dire comme ça, Doumbouya. Tu es le conseiller de mon patron. Le gars aussi dit direct. Maintenant, nous imposer qu'à saurier à la tête du RPG, ça c'est le deal. Parce que tout le monde sait, un RPG, après Alpha Condé, c'est un Amadou Damaro Kamara qui va venir. Un RPG, après Alpha Condé, c'est un Mohamed Yanné qui va venir. Un RPG, après Alpha Condé, c'est un autre qui va venir. Mais pourquoi Kasori ? Parce que, pour nous mettre dans les occupations, nous occuper de ça. Le gars là, lui, un bandit politicien, c'est lui qui est le premier voleur de la République. De la République. Ceux-là, il va venir. Conté Yahoui. L'Ansanakonté Yahoui. C'est L'Ansanakonté qui l'a fait rentrer dans le gouvernement. On ne paye pas pour dire ça ? Tous les Guinéens le savent. Gouvernement de Sidiya 96. Il est rentré avec Serlou et Sidiya. Conté Fariner B. Ou Kasori Toné. A conter à Parti Tongofé. Hein ? On va faire sauver l'honneur d'Alpha Condé. On va sauver l'honneur d'Alpha Condé. Le doyen, le chauveur, le champion Alpha Condé. Conté qu'il a fait rentrer. Conté qu'il a fait rentrer dans son régime. Son gouvernement. Est-ce qu'il a... Tu as le conseiller de mon patron. Et là, mon mec Diané fait ses enquêtes. Tout ce temps. Boum ! Il a compris que Don Kass est l'un des acteurs du coup d'État. Don Kass est l'un des acteurs du coup d'État qui ont fait échouer son coup d'État à lui. Donc, mon mec Diané ne va jamais soutenir Kasori Fofana. Amadou Damaro Kamara dans tout ça, c'est-à-dire, n'est que quelqu'un de trahi. Oui. Je vous dis honnêtement, sincèrement, je suis en Ramadan. Je ne connais pas s'il prépare quelque chose. Mais le gars-là n'a rien préparé pour dire qu'il va faire du mal à Alpha Kondé. Amadou Damaro Kamara. C'est l'un des hommes fidèles d'Alpha Kondé. L'un des hommes fidèles à Alpha Kondé. Jamais de la vie. Parce qu'il faut dire les vérités telles qu'elles sont. C'est lui qu'on va nous imposer. Qui a trahi Alpha Kondé. On nous fait sortir des trucs pour dire que papa-pi, papa-po, ma maman, ma maman, Kasori était là. Je m'occupe de ça. On continue tout de suite à décortiquer tout cela. Conseil de son patron, Doubouya. On fait sortir une lettre. On corrompt les vieilles. Les Hadyanans, tous les autres. Pour dire que vous serez tous libres, tranquilles de vos mouvements. Hein. Kasori va être président du RPG. Ko, il va être président. Président où ? Jamais de la vie. Tout cela, c'est du montage. Préparé. Maintenant, Jordan. Maintenant, pour Jordan, il y a trois solutions. Parce que Jordan ne veut plus organiser les élections. Première solution, il reste au pouvoir. Deuxième solution, on organise les élections tout de suite. C'est l'eau dans le deuxième président. Troisième solution, vous tous, vous le savez. Je ne sais pas moi qui, ce n'est pas moi qui va le dire ici. C'est les trois solutions là que Jordan, oui. C'est pourquoi il renforce chaque jour, chaque jour, sa garde. C'est pourquoi il renforce chaque jour, sa garde. Mais si quelqu'un va faire tomber Jordan, ce n'est pas quelqu'un de très loin. C'est quelqu'un de très proche de lui qui va le faire descendre. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Donc, Kassori travaille pour Jordan. Si Alpha Kondé, si c'est Alpha Kondé qui a dit de mettre Kassori à la tête du RPG, pourquoi Diané va refuser de soutenir Kassori ? Vous n'allez pas vous poser cette question. Si c'est Alpha Kondé qui a dit bon, on va mettre Kassori au RPG, on va mettre Kassori comme président, pourquoi Diané va refuser ? Diané, c'est l'un des hommes fidèles, malgré qu'il a fait, il a voulu faire coup d'état Alpha Kondé pour ne pas que, c'est ce qu'il évitait. C'est ce qu'il évitait. Pour ne pas que le pouvoir part en pagaille. Oui. Maintenant, Damaro, les grands cadeaux du RPG ne soutiennent pas Kassori. Et Kassori, aujourd'hui, dignement, fièrement, se dit, il représente le RPG, il est à la tête du RPG, et nous, on va être là à se déranger pour ça. Pour qui ? Pour qui ? Kassori a fait quoi ? Pour la Guinée. Kassori a fait quoi ? C'est cela qu'il faut se dire. Nous voler notre argent, il ne va jamais nous dire ça. Voici ce qu'il disait en 2000. Je rappelle que le syndicat, la société civile, 2013, n'est-ce pas que le gouvernement ne soit membre de l'équipe gouvernementale de l'Assemblée. Je n'ai pas venu pour rentrer au gouvernement. C'était encore difficile de fonder et diriger un parti politique à l'époque. Non, ce n'est pas vrai. Vous n'en savez rien. D'abord, il m'a été offert de rentrer au gouvernement de l'Assemblée. C'est ce que je refusé. Contrairement à ce que vous pensez. Au gouvernement de l'Assemblée. Oui, totalement. Vous pouvez demander à l'Assemblée pour être un humain. Le président a tenu est-ce que je rentre au gouvernement ? Mais, à part le président, l'Assemblée pour être un thé quand il a été nommé, David a dit qu'il faut que c'est possible vraiment qu'on se donne la même critique du guère. Je dis, écoute, je ne rentrerai pas au gouvernement. Je viens à Guinée parce que c'est le moment pour moi de venir. Mais ce n'est pas pour être au gouvernement. Mais à l'époque, c'était difficile. Les Guinées n'avaient pas oublié toutes les accusations formulées contre vous. C'était difficile. Je viens plein de te formuler encore une fois. J'ai dit des accusations. Non, il n'y a pas d'accusation ou un acte d'accusation. Allez, vous n'avez pas d'accusation. Verbal ? Non ! Comme vous le faites avec vous, Malik Sanko n'a été autre. attention, nous accusons. Mais ce dont vous parlez, c'est les rumeurs. Ce n'est pas les rumeurs. La rumeur est fondée sur des situations dans le fait de l'espèce que le gouvernement dit. Le journaliste lui pose la question d'accusation de vol d'argent. Qu'est-ce qui a fait qu'il est sorti de la Guinée et de partir aux Etats-Unis ? Ministre des Finances qui gère toutes les finances d'un pays, sort du pays et est parti démissionner. Parti comme ça pour dire qu'il n'a rien fait. C'est ce cas-ci qu'on dit maintenant. La Kiev l'a laissé partir. Il est blanc comme neige. Non. Vous entendez dans cette vidéo. Mbare Isosé Kasorina Rebe dit en français que Lansana Kouyate lui avait proposé de venir dans le gouvernement de consensus. Il a refusé. C'est-à-dire il a refusé de venir dans le gouvernement de Konte mais aujourd'hui il accepte le deal qu'il n'a rien fait. Il a refusé. Il a refusé. Lansana Konte toute sa vie il a haï à Lansana Konte C'est ce parti-là aujourd'hui RPG Alpha Konde tout ce qu'Alpha Konde a mis sur Lansana Konte Alpha Konde A Lansana Konte Fari Il a fallu qu'il n'y a pas de souci qu'il n'y a pas de voter parce qu'il n'y a pas de président et qu'il n'y a pas d'accord On est fou Est-ce qu'on est fou Toute sa vie le RPG a été créé sur la base d'un seul mot prononcé par le feu président Lansana Konte Mfattara d'un seul mot d'un seul mot à l'époque oui c'était des erreurs de communication quand le feu président Lansana Konte avait dit C'est là qu'Alpha Konde est sorti il s'est déguisé en défenseur des malinqués pour dire que moi je peux défendre les malinqués RPG a été créé sur cette base typiquement haineux typiquement haineux donc celui qui a créé ce parti qui a manqué de respect qui a haï notre père fondateur parce que Lansana Konte n'est pas seulement président des basse côtiers il est président de tous les Guinéens y compris sans exception tous les Guinéens on peut dire que ouais on ne l'aimait pas mais qu'il n'était pas généreux qu'il n'aimait pas son pays qu'il n'avait pas de bonnes intentions pour son pays là on aurait menti sur lui Lansana Konte la preuve en est que depuis qu'il est parti on est en train de se chercher et jusqu'à présent on ne s'est pas retrouvé ce même Lansana Konte est là qu'Alpha Konde a tenté de le renverser plusieurs reprises le traité de tous les noms à l'extérieur il a vous êtes en train de dire que notre président est là à l'extérieur lui ce n'est pas un aventurier ce n'est pas un aventurier il a vécu les 11 dernières années dans son pays ce n'est pas un bandit politicien il a le droit de se reposer parce qu'il a trop 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 carburé il a le droit de se reposer pendant qu'Alpha Konde partait à l'extérieur prononcer des mots gravissimes à l'encontre de Lansana Konte Lansana Konte est traité mon alibi il a associé comme Lansana Konte est traité mon alibi il a vous allez nous dire que nous basse côtier nous on va partir soutenir le Kasori qui est parti parce que c'est Kasori qui est parti au RPG on est fou ou bien on ne sait pas on sait ce qu'on veut on sait ce qu'on veut on dit qu'on ne veut pas de Kasori Kasori travaille pour Mamadi Dumbuya un point mille c'est pourquoi le gardien du temple ne soutient pas c'est pourquoi Amadou Damaro Kavara ne soutient pas si on aime Alpha Konde si Kasori aimait Alpha Konde les membres du RPG ceux que vous devez savoir les vrais membres du RPG Kasori n'a jamais aimé Alpha Konde Kasori n'aime que son intérêt Kasori n'a jamais aimé Alpha Konde si on ne lui avait pas proposé la tête du RPG aujourd'hui parce qu'il aspire il aspire à diriger le pays vous pensez que Kasori va aller se dire que ah RPG RPG les enfants qui sont en train de s'opposer à ce que Kasori devient président du RPG c'est eux qui ont raison Dume Nere et opposer ceux qui sont en train de s'opposer à ce que Kasori devient président président du RPG c'est eux qui ont raison c'est eux qui ont raison c'est eux qui ont raison les gens qui ont trahi Konde Konde est mort ici qui a pris PUP qui a pris PUP quel est ce cadre Soussou qui a dit on va sauver l'honneur de Konde on va prendre PUP ce n'est pas Fode Bangura Fode Bangura ce n'est pas un politicien Fode Bangura c'est quelqu'un qui a pris PUP plus tard pour espérer avoir l'héritage de Lansano Konde parce qu'au départ il voulait épouser Feu Maman Ariette Konde il voulait épouser Fode Bangura ça c'est une information que je vous donne que vous n'avez pas Fode Bangura à la base quand Konde était parti décédé il voulait épouser Adia Maman Maman Ariette Konde paix à son âme Fode Bangura tout ça là pourquoi c'était pourquoi c'était à cause de l'héritage de Lansano Konde vous ne partagez pas le live vous venez ou bien pour partager regardez 410 partages vous venez vous venez tellement que le truc là c'est doux pour vous vous venez vous ne partagez pas partagez le live pour que les autres aussi écoutent ce que vous êtes en train d'écouter partagez le live partagez le live partagez partagez le live partagez voilà donc Kassori n'aime pas Alpha Konde Kassori n'aime que son intérêt je suis en train de parler sur connaissance de cause yo yo maintenant on continue sur discours de Takana Zayom avant ça je vous montre ceci ça c'est le 5 septembre vous reconnaissez les têtes là non ça c'est le 5 septembre le 5 ou le 6 ou le 7 en tout cas c'est quelques jours après le cours d'état ça c'est quelques jours après le cours d'état ça vous reconnaissez les têtes les têtes dans nous maintenant Takana Zayom a parlé sous quelle chaîne pour dire que les vieux politiciens on doit laisser les vieux politiciens on doit voilà avant ça Takana avait rencontré Jordan le 25 septembre voici Takana avec Jordan voici la date en bas ici 25 septembre 2021 25 septembre 2021 voici Takana voici Jordan maintenant ça c'est quelques jours après le cours d'état celui qui est là aujourd'hui il travaille à espace non aujourd'hui il est qui il est directeur de l'information à la présidence non celui qui est là aujourd'hui c'est pas le soi-disant président de transition qui veut s'éterniser au pouvoir et le gars là au milieu là c'est qui ce n'est pas oui le frère la mine qui est le boss du Adafo Media maintenant pourquoi Takana n'est pas parti dans un autre média pour dire ce qu'il a dit ça c'est la question qu'il faut se poser Takana Zayom c'est un artiste urbain connu par le public aimé par la jeunesse alors pourquoi c'est sur espace Takana est parti faire sa déclaration c'est parce que c'est monté par ces deux hommes là le cerveau est là les cerveaux sont là la mine et son binôme maintenant on va faire venir Takana Takana est qui c'est un chanteur reggae man qui est ici de ma communauté soussou et qui est très écouté qui a d'ailleurs dit en 2020 qui ne s'accroche pas à un arbre tombant je ne vais pas m'accrocher à un arbre tombant qui se souvient de ces déclarations là je pense que vous vous souvenez tous alors Takana qui a dit qu'il ne va pas s'accrocher à un arbre tombant est prêt aujourd'hui à s'accrocher à un arbre qui ne sait pas comment pousser à un arbre qui ne sait pas comment pousser parce que le régime de Jordan c'est un régime qui ne va pas pousser c'est un régime qui ne savent pas comment pousser c'est un régime seulement oui qui sont en train de se chercher alors la vraie raison pour laquelle il a pris le pouvoir organiser les élections retour à l'ordre constitutionnel patati patata maintenant ça devient doux et ceux qui sont en train de manger comme le gars il mange actuellement bien il faut qu'il passe par des stratégies ces stratégies là c'est quoi c'est des communications nous mettre dans les occupations sinon eux-mêmes ils savent que cette transition là ne va pas dépasser les deux ans de plus pourquoi le malin qui a plus de problèmes que la Guinée aujourd'hui Goïta est en train de supplier la CEDEAO pour qu'on le laisse deux ans la CEDEAO dit niet il faut un an les maliens ils savent ce qui est en train de se passer c'est deux problèmes différents très très différents parce que les maliens ont des problèmes de diadis ont des problèmes trop de problèmes à régler et le malin fait deux fois la Guinée voire même trois fois la Guinée le malin fait deux ou trois fois la Guinée alors le problème qui est triple fois plus gros que le problème guinéen eux d'ailleurs sont en train de supplier pour avoir deux ans la CEDEAO refuse c'est nous qui allons espérer avoir cinq ans ce clan là c'est un clan qui pense qu'ils sont bien partis mais c'est un clan qui se dirige vers la perdiction regardez les têtes regardez les têtes on sent même que c'est des têtes affamées ça c'est quelques jours après le coup d'état c'est des têtes affamées ça des têtes affamées maintenant si je vous montre leur tête là maintenant là aujourd'hui là ça c'est quelques jours après le coup d'état si je vous montre leur tête aujourd'hui comment ils brillent comment ils sont en train de briller oui c'est bien c'est normal parce qu'ils sont dans le beurre mais nous ce que nous demandons nous demandons à aller aux élections nous demandons un chronogramme de la transition pourquoi ne pas communiquer sur la durée de la transition pourquoi ne pas situer les guinéens vous qui êtes là dans les médias comme ce gars là je ne vais même pas prononcer son nom lui tous les jours critiquer Alpha Condé saboter le régime aujourd'hui on ne l'entend même plus parler il ne parle pas si on le voit c'est à l'arrêt RTG faire déclaration pour son boss et l'autre qui est au milieu il ne parle plus ça ne parle plus donc cela veut dire que comme on dit à Mbonsusu Anina Kulema Boundefa quand c'est sur les autres on peut taper mais quand c'est sur vous on ne doit pas taper alors nous on va vous taper on sera même plus qu'inspecteur Columbo on sera même plus qu'inspecteur Mandjan Silibé oui qui ne sait pas ce qu'il veut j'ai beaucoup de respect pour la personne qui m'a appelé par rapport à toi Mandjan c'est pourquoi je me réserve parce que c'est avec respect et considération qu'elle m'a appelé sinon j'allais dévoiler tout ça ici mais je t'attends autour allo non 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 je suis en émission vas-y parle vite non 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 attends je te reviens non vous voyez les têtes là les têtes là hein les têtes là si ce gars là comme on dit c'est un inspecteur Columbo aujourd'hui s'il n'était pas oui s'il n'avait pas ce poste là vous pensez qu'il n'allait pas nous dire on veut la durée de la transition on veut un chronogramme de la transition vous pensez 8 mois on arrive à 8 mois on n'a pas de chronogramme de transition dans un état normal qui va venir nous dire ici Co les gens là aiment la Guinée Co c'est des bons ils sont compétents ils aiment travailler ils connaissent le boulot ils savent bien faire son taf 8 mois qui a entendu les gars là nous parler de durée de transition ici qui a entendu les gars là les trois là d'ailleurs qui a entendu parler de ça hein qui a entendu ces gars là nous parler de ça ici alors si on sait parler et si nous voulons réellement dire la vérité nous sommes en ramadan on ne va pas venir s'asseoir nous permettre de raconter des conneries parce qu'on veut réellement avoir les bénédictions de notre seigneur Allah donc pour le reste là on s'en fout l'essentiel est que ce que nous sommes en train de dire c'est sincère envers nous-mêmes et envers notre créateur la vie des gens on ne calcule pas qui a entendu est-ce normal messieurs les trois là est-ce normal qu'aujourd'hui le Guinéen se retrouve jusqu'à présent 8 mois qu'on n'a pas de chronogramme de la transition on ne nous a pas prononcé durée de transition hein vous pensez que si le gars là n'avait pas de poste aujourd'hui là-bas vous pensez qu'il n'aurait pas commencé à parler sur ça comme son ami qui est derrière lui hein alors ce jeu politique aujourd'hui qu'ils sont en train de nous mener il ne faut pas qu'on se préoccupe de ça préoccupons-nous de la durée de la transition restons soudés restons ensemble un petit groupe incompétent un petit groupe qui ne connaissent pas c'est quoi l'administration ne peut pas venir nous manipuler pendant 8 mois et qu'on reste sans rien le dire sans le dire c'est impossible impossible Mandjan Silibé était là tous les jours en train de parler sur Alpha Kondi maintenant on ne l'entend plus parler tous les jours Mandjan Silibé parlait de 3ème mandat sur les réseaux sociaux tous les jours Mandjan Silibé traite Alpha Kondi de tout de réseaux sociaux tous les jours où est Mandjan ? c'est lui-même qui dit qu'il est prêt à demander par Roi Alpha Kondi ça c'est son avis c'est ce problème personnel mais bien si les Mandjan n'avaient pas de poste Takana on sait que bon c'est un jeune bon voilà il cherche de l'argent lui là il cherche de l'argent Takana peut te dire ce que tu veux entendre si tu lui donnes ce qu'il veut Takana c'est un rasta il s'en fout il prend l'argent il te dit ce que tu veux entendre mais ça ne veut pas forcément dire c'est ce qui est réellement au fond de lui on l'a vu à l'épreuve ici plusieurs fois avec Alpha Kondi il était avec Alpha Kondi il a même voyagé avec Alpha Kondi partir au Brésil mais c'est encore lui qui est sorti derrière Alpha Kondi pour être Alpha Kondi de vieux c'est encore lui qui a chanté contre Alpha Kondi Takana Zayon ce même Takana Zayon donc si vous comptez sur Takana là pour faire votre campagne vous vous trompez Takana lui il a commencé à manger des 500 millions d'Alpha Kondi des 200-300 millions d'Alpha Kondi depuis que vous même vous ne venez dans ce truc là de game le game là le game que vous êtes en train de faire là ce game là Takana a duré dans ça avant vous parce que Takana était avec Alpha Kondi il voyageait même avec Alpha Kondi donc vous vous êtes nouveau dans le game là vous êtes nouveau dans le game là Takana il a duré dans ça il a duré dans ça ça peut lui plaire boum il prend un, deux, trois, deux semaines il sort moi j'avais dit les vieux mais vraiment les jeunes les jeunes c'est les jeunes qui sont les plus malhonnêtes c'est les jeunes qui sont les plus malhonnêtes la preuve en est que le gars qui est là lui là les discours qui nous a tenus le 5 septembre est-ce que c'est ces discours là que nous sommes en train de voir ces discours qui nous a dit le gars là lui là Jordan là lui est-ce que c'est ce que nous sommes en train de voir c'est un jeu alors il est malhonnête il est malhonnête si l'autre là qui est à côté de lui refuse de parler aux guinéens comme il le faisait avec Alpha Kony pour nous dire le chronogramme la durée de la transition il est aussi malhonnête il est aussi malhonnête si l'autre qui est derrière oui se tait aussi oui ils font réveiller des faux dossiers des faux trucs derrière là pour prendre gagner du temps c'est qu'on dit gagner du temps il est aussi malhonnête alors ces jeunes qui sont en face là sont-ils mieux que les vieux qu'on prétend d'écarter au pouvoir pourquoi vous n'avez pas dit ça en 2010 que les vieux ne doivent pas se présenter pourquoi vous n'avez pas dit ça à Alpha Kony foutez-nous la paix foutez-nous la paix foutez-nous la paix pourquoi vous n'avez pas dit ça en 2010 on va éloigner les vieux on va écarter les vieux Alpha Kony est devenu président en 76 en 10 en je ne sais pas en 15 on restera derrière ces vieux-là qui sont honnêtes envers le peuple qui ont des meilleures ambitions pour le peuple même s'ils ont 150 ans on ne les préfère que des jeunes malhonnêtes on ne les préfère que des jeunes vendus on ne les préfère que des jeunes qui vont faire face à une dictature aujourd'hui et changer leur veste une fois qu'ils ont le poste comme le garde lui il a parlé de gabégie financière il a parlé de l'instrumentalisation de la justice il est en train de faire pire détruire une maison sans que la justice ne rende son verdict c'est pire que l'instrumentalisation de la justice mon frère soit disant honnête jeune pire que et encore ce qu'on doit se concentrer j'ai des stratégies on a des stratégies je vais vous mettre ces stratégies très bientôt pour faire descendre ce régime comme je vous ai toujours dit on va faire partir ce régime ça vous pouvez en être sûr monsieur vous pouvez en être sûr c'est déjà fait c'est déjà fait famille des victimes des gens qui ont été tués par ce gars se sont exprimés à travers des vidéos filmées et on va faire passer ces vidéos on va partager ces vidéos à l'international et la prochaine étape qu'on va suivre concernant ce régime biberon ils ont tous des parents à l'extérieur il a sa soeur qui vit en France et sa soeur actuellement est en train de faire partie de ses enfants en France sous prétexte que c'est des demandeurs d'asile j'ai même l'adresse et j'ai même l'adresse de la femme de Bala Samora aujourd'hui on va se préparer c'est seul cette façon de stratégie et encore d'autres qu'on va mettre au service du peuple on va aller déranger leur famille qui nous disent combien de temps qu'ils sont venus faire dans notre pays la transition c'est combien de temps chronogramme c'est où qui nous le disent on va vous déstabiliser ce n'est pas dans la bouche on le fera en pratique nous on ne prendrait pas des armes contre vous on va être contre vous légalement réclamer nos droits légalement c'est de ça qu'il s'agit alors il faut qu'on soit prêt prêt face à ces bandits parce que ce sont des bandits ce sont des bandits faire des sacrifices nuitamment à la veille du ramadan tu es égorgé de beaux rouges c'est quoi ces conneries en plein centre de calum c'est quoi ces conneries si les gars là c'est des honnêtes c'est des honnêtes hommes aujourd'hui ils seraient là à nous dire qu'on veut chronogramme de transition on veut durée de transition on veut une transition raisonnable oui mais ce ne sont pas des hommes honnêtes à ce qu'on sache ce ne sont pas des hommes honnêtes à ce qu'on sache parce que là le discours a changé et ce changement de discours vous coûtera de l'acquérir messieurs non discours de Takana ne prenez pas en compte ne vous attardez même pas dessus concentrons-nous sur l'employé qu'ils ont engagé ce cassouri laissons-le là-bas parce que je vous informe que le RPG un autre RPG va être créé là et là Jordan est rentré au courant de ça il est en train d'interdire comme il a fait avec le camp Samouria vous savez le camp Samouria c'est l'un des camps les plus voilà plus voilà plus dangereux le camp Samouria il a fermé le camp Samouria le camp Samouria il a fermé donc il est en train de faire mettre en œuvre pour ne pas que d'autres personnes de l'ancien régime d'autres anciens ministres ne créent pas de parti c'est le travail de Jordan là maintenant c'est son travail là maintenant maintenant parce que il y a un autre RPG qui va être créé là bientôt là RPG le renouveau c'est le nom du parti RPG le renouveau donc s'il y a RPG le renouveau tous les gens qui ne sont pas dans l'idéologie de soutenir Kassori de soutenir Kassori de soutenir Kassori vont aller dans RPG le renouveau il y a Oye Guilavogi qui a créé son parti maintenant la mission de Jordan pour que son employé puisse faire bien son travail il veut interdire aux anciens ministres de ne pas créer des partis toi tu peux interdire aux guinéens de ne pas créer des partis des citoyens normaux qui a refusé de les mettre en prison qui a refusé de les mettre en prison ce n'est pas toi avec ton clan si aujourd'hui ils décident de créer des partis politiques pourquoi leur dire de ne pas créer des partis politiques Jordan pourquoi leur dire de ne pas créer des partis ce n'est pas des guinéens ce n'est pas des guinéens ce n'est pas des guinéens donc la mission préoccupante de co-CNRD un truc monté de toutes pièces c'est d'interdire aux anciens ministres de créer les partis créer vos partis si Damaro veut créer son parti créer votre parti mon maître d'année créer vos partis l'argument qui va venir c'est à dire où est leur plan ils vont dire que Kasori il n'a pas créé une partie il a seulement remplacé la tête d'une partie c'est leur argument c'est leur argument qu'ils sont en train de préparer contre les anciens ministres on dit que vraiment franchement non Kasori a remplacé Alpha RPG existait avant donc tous les anciens ministres ils ne vont pas sortir le décret c'est moi qui vous dis tous les anciens ministres vont être interdits de de créer parti politique vous pouvez être interdits au Guiné de créer parti politique oh myélego vous êtes des gamins politiciens des gamins politiciens mandiant assis-toi mandiant partout là-bas en train de m'insulter nous m'en combina en train de m'insulter quand tu vois mes lives là c'est ce que je vous dis toi et ton petit groupe hein qui pensent que vous êtes malais là ce combat là c'est plus fort que vous vous mousses écolo vous ne connaissez rien ce combat là c'est dix mille fois plus fort que vous ce combat là c'est combat pour les Guinéens combat pour le peuple de Guinée donc c'est plus fort que vous messieurs on vous dit on va vous déstabiliser bon j'ai trop parlé je vais aller prier on recommence le boulot farouchement on ne va pas vous laisser une seconde de souffler une seconde de souffler une seconde montez descendez partez à gauche à droite nord est ouest sud c'est lui va être président c'est lui va être président parce que c'est lui qui a réellement lutté les onze ans il a été ségrégué humilié il a tout accepté maintenant que lui il est proche du pouvoir où vous allez venir on est des jeunes il faut que les jeunes qui viennent jeunes plus malhonnêtes que des vieux vous pensez vous pensez que nous sommes des fous préparez occupez-vous de votre employé nous on s'occupe du reste où on 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 Sous-titrage ST' 501